J'ai eu un entretien avec le général de gendarmerie, M. Duceppe. C'est un entretien qu'on a régulièrement, une fois par an, voire deux fois par an. Il me fait état de la situation des violences à La Réunion, et en particulier ce que je souhaite traiter de façon spéciale, depuis maintenant un certain nombre de mois, c'est les violences en général et les violences faites aux femmes en particulier. Un autre sujet qui est lié, c'est aussi les violences faites aux enfants, le sujet également des grossesses précoces. Ce qu'il me dit du bilan qui est tiré sur les quelques mois, c'est que nous avons une augmentation particulière des violences faites aux femmes, des violences en général et des violences faites aux femmes en particulier. Avec des indicateurs qui sont très graves. Alors la gendarmerie fait un travail vraiment exceptionnel sur place, dès que les victimes portent les appels, mais également d'accompagnement. Il y a à la gendarmerie quatre assistantes sociales qui accompagnent, informent les victimes qui viennent vers elles. Il y a une vraie difficulté parce que le général me dit qu'il y a juste uniquement un tiers des victimes qui reprennent contact avec la gendarmerie pour pouvoir être accompagnées soit vers une plainte au pénal, soit vers un accompagnement associatif. Ça c'est vraiment un sujet parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui, même après avoir été victimes, restent dans le silence, restent enfermées avec leurs problèmes et n'arrivent pas et ne veulent pas se faire accompagner pour des raisons qui sont très diverses, mais sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille. Donc on va travailler là-dessus pour un accompagnement associatif, mais aussi pour informer de plus en plus, et je le dis là à vous tous, lorsque nous sommes, nous, victimes de violences, je pense aux femmes, la première des choses, c'est vraiment pouvoir trouver du réconfort. Il y a encore une fois quatre assistantes sociales qui ont pris en charge près de 2500 femmes qui sont venues vers elles. C'est réconfortant, ça rassure, ça permet un peu de sortir de son isolement et peut-être de trouver des solutions. Sur les sujets de ces assistantes sociales qui sont vraiment essentielles, il y en a quatre, il y en a six, donc deux de plus. Aujourd'hui, il manque des financements de l'État pour avoir deux de plus. Donc nous allons mobiliser au niveau gouvernemental et attirer l'attention du gouvernement puisque le financement, le cofinancement qui est prévu par le département est assuré. Le président du conseil départemental assure sa partie du financement. Reste que l'État n'a pas débloqué les 50% qui restent pour qu'on puisse avoir ces deux assistantes sociales supplémentaires qui sont vraiment essentielles pour l'accompagnement des femmes et des femmes et des enfants par ailleurs. Le deuxième sujet qui vraiment nous touche beaucoup, moi j'ai interpellé plusieurs fois la ministre Mme Buzyn, c'est les grossesses précoces. On ne peut pas continuer à avoir le même nombre de jeunes femmes, quelquefois même des enfants, ce sont des femmes qui ont, des jeunes filles qui ont 14 ans, 16 ans, qui elles-mêmes font des enfants. Ça n'est pas bon pour l'enfant, ça n'est pas bon pour la jeune mère, qui est souvent isolée et qui n'arrive pas à faire face à sa fonction parentale. Il y a des actions qui ont été mises en place, je pense au lycée Vubelle, où il y a eu des vrais résultats, où il y a eu une diminution spectaculaire de ce nombre de grossesses précoces. Je pense, et j'en ai parlé au général, qu'il faut généraliser ces expériences qui marchent bien, qui ont fait leur preuve et qui ont montré qu'on pouvait lutter contre ce phénomène de grossesses précoces. Enfin, il y a la lutte contre les toxicomanies et en particulier l'alcool. Vous savez que j'ai porté le combat contre la consommation abusive de l'alcool. Il me dit que 50% d'effets d'accidents graves sur nos routes sont provoqués par des éléments de mauvaise conduite, bien sûr, sur la route, mais par des conducteurs qui, dans 50% des cas, étaient sous effet de drogue ou d'alcool. Alors, l'État mobilise le contrôle et les sanctions, le retrait de permis, etc. Mais il faut aller, je crois, beaucoup plus loin pour que cette consommation abusive de l'alcool et des drogues ne soit plus acceptée comme une espèce de fatalité. On a porté ce débat à l'Assemblée nationale. J'ai gagné, avec d'ailleurs le soutien des associations et des médecins à la réunion, une première étape sur une taxation plus lourde de l'alcool fort. Il ne faut pas s'arrêter à là parce que ce n'est pas juste la taxation d'alcool fort qui sera la solution. Il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, du soutien associatif, des moyens supplémentaires pour accompagner les malades alcooliques ou toxicomanes sur des cures de désintoxication. Il faut des moyens pour les associations. Il faut aussi des moyens hospitaliers parce que nous parlons de malades. Et quand on parle de malades, il faut donc des médecins, il faut donc des infirmiers, il faut donc des spécialistes. Bref, il y avait beaucoup de choses à dire. Le travail continue. J'ai fait un rapport, vous le savez, sur le sujet des toxicomanies. J'ai rendu le rapport à l'Assemblée nationale. Nous allons proposer des choses, des avancées dans le cadre du plan pauvreté, dans le cadre des lois qui vont arriver dans le futur et également dans le cadre du budget pour qu'on nous donne les moyens de lutter contre ces fléaux. Tout ça pour la santé des Réunionnais et pour la sécurité.